Est-ce qu'une action technologique qui monte, ça vous intéresse ? C'est rare en ce moment parce que la hausse des taux fait baisser le cours des actions technologiques, mais celle-ci est quasiment à son plus haut. C'était un plus haut en séance d'environ 367, et là, elle est à 340. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Depuis 1993, elle monte de 5900%. C'est une valeur phare des valeurs technologiques. Son nénonique est IT. Les valeurs technologiques, c'est les valeurs IT. On appelle ça les valeurs IT. Information Technology. C'est Gartner. Gartner, une société informatique qui produit des rapports, des comparaisons de produits logiciels pour que les décideurs puissent choisir les meilleurs logiciels pour leur entreprise. Ça produit des cadrans, les fameux cadrans Gartner de ce type-là. Et donc, c'est une valeur qui est en hausse. Elle ne verse pas de dividende. Ses revenus sont stables. Ils ont même fortement progressé en 2021. En 2022, ils ont l'air stables, en tout cas sur Q1, Q2, Q3. Relativement stables. Il y a un strong buy sur les indicateurs techniques. Ça, c'est normal. Les cours ont fortement monté. Et un buy des analystes. Bien sûr, elle est très haut. Et je ne vous recommande pas de l'acheter maintenant. On a eu même deux gaps. Deux gaps haussiers. Deux gaps à l'ouverture. Un gap haussier. Là, on a un gap qui peut être un gap de continuation ou d'essoufflement. Vous allez donc l'ajouter à votre liste de surveillance. Et vous allez regarder en une heure. En une heure, vous allez chercher un creux. Et je vous recommande d'entrer sur cette valeur quand le troisième FT à bol, en une heure, aura fait un creux. Si possible, près de la ligne du zéro ou en dessous. Il faut que l'action rebaisse un petit peu pour que le FT à bol puisse passer en dessous du zéro ou se rapprocher du zéro. Bon, ce n'est pas forcément gagné. Vous allez trouver un moment où le FT à bol va repartir la hausse. Vous pouvez regarder sur le deuxième. Il va faire une sell zone et puis repasser en safe zone. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez racheter en plaçant un stop loss en dessous de l'asset. C'est une action technologique assez sûre qui grimpe, contrairement à beaucoup. Si on compare par exemple à Accenture, l'équivalent en français c'est Capgemini, Accenture a beaucoup plus baissé. Donc Gartner, elle, elle est quasiment plus haut. On va attendre qu'elle redescende un petit peu, qu'elle redescende sur terre, pour en engranger un petit peu et attendre qu'elle grimpe tranquillement. Voilà, donc sinon, en weekly, on a vu qu'elle commençait déjà, alors pas longtemps, à surfer au-dessus de l'asset. Elle a fait une première safe zone sur les deux premiers FT à bol et elle initie une nouvelle safe zone. Là, sur le deuxième, on peut considérer que c'est la même safe zone, mais disons que l'indicateur repart à la hausse. Sur le troisième FT à bol, on était en sell zone, on commence à passer en safe zone. Donc a priori, la hausse devrait continuer et on devrait avoir, si tout se passe bien, une safe zone sur le troisième FT à bol. Et vous voyez qu'on est au démarrage seulement et ça pourrait durer longtemps ou pas. Comme ici, là, ça n'a pas duré longtemps, donc il faut surveiller l'action. Une action, ça se surveille. Et par exemple, là, il y avait eu un faux départ. Et les cours ont tout de suite replongé en dessous de la courbe inférieure de l'asset. Et c'est là qu'on doit sortir pour éviter toute déconvenue. Mais si les choses vont bien, ça va continuer et on aura peut-être une forte poussée. C'est une action qui est habituée à la hausse. Donc c'est ce que j'appelle les valeurs sûres, entre guillemets. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette sell zone s'est faite en positif. Donc c'était une correction de la dernière hausse. Et cette correction a récupéré, on va dire, un tiers à la moitié seulement de la hausse précédente. Et on a tout de suite corrigé cette correction. On a repris ce que les cours avaient perdu avec la hausse des taux. Donc c'est bon signe pour l'avenir. Cette valeur résiste bien et se défend même très 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 bien. C'est une valeur que vous pouvez mettre en portefeuille dès qu'elle aura un petit peu baissé. Voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir cette valeur. Et j'espère que vous aurez compris comment attendre une correction, un reflux des cours pour entrer sur cette valeur technologique très intéressante. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !